bonjour à tous pour ce match de la world cup donc là on a donc des semifinales qui se prépare et on a tout de suite ça va être le dernier match un peu plus tôt on a eu le match donc c'était wpa versus des ou et à ma grande surprise et surtout au niveau de mes paris des ou a été sorti donc je travaillais donc j'ai pas tout le match enregistré j'essaierai de vous bricoler rapidement une petite compile sur ce match par contre il était super bien joué de la part de wpa dont j'avais fait la première vidéo je vous remets le lien dans les commentaires c'est une équipe plus que sérieux donc là on se retrouve pour le match donc fmo ou fm 0 je sais pas si on a donc une équipe 336 qui s'est réuni près de l'hôpital et vous avez donc ktf qui ont préféré être au cristal par contre ils se sont là ils sont pas tous directement les uns sur les autres donc je me demande s'ils ont pas eu des soucis pour se téléporter si c'était voulu de vouloir se mettre comme ça donc là on a dans un premier temps donc la légion qui va défendre en premier le cristal donc on va voir donc pour les parieurs à quelle équipe au final va avoir le cristal en premier on a donc 336 avec fmo qui eux prennent d'assaut en rallye puisque ktf a été plus rapide à occuper le bâtiment du coup là j'ai pas encore le résultat mais on a donc une attaque sur l'armory et sur le training les deux premières attaques donc les deux premières tentatives de fmo de reprendre ses bâtiments sont un échec donc là il va falloir tout de suite tout de suite voir sa légion pour voir ce qu'il en est ou sinon directement lancer des doubles rallye puisque on se rend compte qu'avec un seul rallye à la défense de l'opposant tient et donc c'est bien ce qui se passe là du coup on a donc des doubles rallye qui sont lancés donc on a donc là le training grand donc qui est pris d'assaut avec deux rallye et ce qui m'étonne c'est que je ne vois pas de contre rallye de l'équipe ktf donc ils sont peut-être sûr à ce niveau là de pouvoir le tenir le bâtiment avec deux rallye donc c'est pas impossible on a déjà vu des équipes le faire mais donc du coup là j'attends de voir le résultat de l'action on a l'action en cours sur l'armory donc le double rallye de ktf dessus et on a donc là les légions qui occupent deux cardinal du kingdom 336 donc là l'armory est perdue pour fmo c'est assez bizarre cette situation puisqu'au final chacune des équipes continue ça donc on fait un double rallye sur un building et donc on perd au bout du deuxième rallye l'autre équipe fait pareil donc elle vient de récupérer le bâtiment elle remplit le building l'opposant va aller va faire son double rallye et ils font comme ça ainsi de suite du coup le score est plus que serré à ce niveau là et surtout ça te laisse pas de marge de manoeuvre ça te laisse occuper à continuellement ré réinitialiser le bâtiment si on voulait vraiment que cette stratégie paye il faudrait rappeler les troupes à chaque fois qu'on fait le double rallye donc c'est à dire se contenter de le réinitialiser en faisant son double rallye mais là non on laisse les troupes dans le bâtiment ce qui est assez dommageable puisque au final ben c'est des points et surtout ça va obliger les équipes à aller se ravitailler en troupes ben du coup on va regarder un petit peu cette stratégie de double rallye dans les deux équipes puisque au final on a que ça au niveau de l'action en ce moment donc je double rallye tu double rallye donc quand on regarde celui de ktf d'abord on a l'armory où il ya un rallye qui se lance tout seul et ensuite à fait tu vois que il ya il ya dix secondes de décalage entre le premier et le deuxième rallye alors que tu observes chez donc fmo que tu as qu'une seconde entre les deux rallye qui sont sur un building donc là on a une meilleure synchronisation d'équipe chez fmo et c'est peut-être ça au final qui fera la différence dans le jeu donc là on a donc la mine de cristal aussi qui est en cours là le gap était moins important à ce niveau là puisqu'on avait que trois secondes de décalage donc ils ont mieux géré en fait le rallye sur les mines de cristal qu'ils l'ont fait sur l'armory. Voyons les résultats de ces rallye du coup donc on avait double rallye sur le cristal, double rallye sur le training et double rallye sur l'armory. Donc là sur l'armory on voit toujours le même scénario de rallye contre deux rallye donc là on a bien dépassé les 10 minutes de jeu il va falloir effectivement de manière assez urgente pour les deux équipes réinventer leur stratégie parce qu'au final ils ont la même ils ont la même et du coup la différence de points elle est pas elle est pas énorme donc là on voit effectivement qu'on a un changement de jeu on a donc fmo qui continuent donc à faire leur double rallye avec un décalage que de quelques secondes à chaque fois donc ils sont vraiment synchro là dessus et ben du coup on a donc là chez donc ktf l'action qui est plutôt visée donc sur le supply donc là ils lancent des doubles rallye donc ils comprennent effectivement comme le corps le score est serré qu'il va falloir ne pas laisser le supply aux mains trop longtemps de l'opposant il faut pour ceux qui ne le savent pas en fait quand on joue que ce soit la campagne du dragon ou à la world cup le fait de continuellement occuper donc les supply vous rajoute des points à peu près toutes les 5 10 minutes donc plus longtemps vous laissez votre ennemi garder le supply ce sont des points perdus là on a effectivement les supply qui sont à moitié moitié donc en termes de couleurs donc il ya le supply donc là qui va être repris on voit qu'ils sont blindés à 3 millions 5 et là étant donné que l'action est dirigée vers le supply ma fm0 un bien fait mot pardon a bien compris que il fallait les récupérer tout de suite donc c'est pour ça qu'on a eu cette petite pause en fait là dessus et on repart encore sur des doubles rallye sur l'armorée sur le training est ce que je comprends pas que je comprends à ce niveau du jeu c'est pourquoi je n'ai pas de contre rallye c'est un truc de fou parce que il joue à je réinitialise le bleeding ok j'ai compris vous voulez réinitialiser le bleeding mais si vous voulez réinitialiser les buildings une fois que vous avez pris le building vous rappelez vos troupes vous rappelez vos troupes pour la simple et bonne raison que c'est des points donc si vraiment le jeu c'était je réinitialise le building je ne laisse pas le l'opposant l'occuper je prends le bâtiment je rappelle mes troupes mais ça on le fait à partir du moment où on n'est pas en mesure de le garder ou bien tout simplement parce qu'on va avoir une autre stratégie derrière plus d'occupation des supply ou bien de tuer des troupes sur les châteaux mais quoi qu'il en soit à l'heure actuelle c'est vraiment un jeu de tennis c'est j'envoie la balle tu la rattrape j'envoie la balle tu la rattrape franchement c'est en ligne les points sont encore trop serrés donc je pense que la tension est à son comble chacune des deux équipes répète le même scénario depuis plus de 15 minutes à savoir donc essayer de prendre le bâtiment et de garder et on se termine par un match de tennis au final puisque chacun se renvoie la balle au final là il ya une situation voilà qui qui est dangereuse aussi bien pour une équipe comme dans l'autre puisque elle qui est à peu près le même nombre elle occupe quelques secondes des bâtiments donc il n'y a pas de réel vraiment donc point par rapport à à garder les bâtiments donc ça va jouer à celui ou celle qui va faire une erreur des fois il faut juste peut-être prendre un peu de recul prendre deux minutes et de se dire voilà là à mon sens ils essayent de voir quelle formation va pouvoir éventuellement garder ça sert pas à grand chose puisque du coup de rallye tu es dehors et en plus de ça toi tu n'as pas la la jugeote ou bien la volonté ou même les éléments nécessaires pour aller faire ces fameux rallye défense ces rallye défense là je pense qu'on aurait fait pour l'équipe qui les aurait joué là ça aurait été super puisque au final on aurait eu un écart de points plus important du coup qu'est ce qu'on fait on regarde le match on se dit qu'on s'ennuie ou bien il va se passer quelque chose bon je vous avoue il va se passer quelque chose et le match va prendre une tournure tout à fait inattendue dans quelques secondes et franchement cette fin de match elle valait le détour donc là effectivement on va commencer à avoir un peu d'action et un peu de réaction de la part en premier donc de 3 en 36 et ben ils ont décidé de lancer les rallye châteaux et là je pense que c'est un c'est le meilleur move qu'ils ont pu faire puisque c'est ce qui va en fait faire la différence donc certes effectivement on va peut-être pas forcément perdre gagner tous les rallye châteaux là il s'est passé que du coup le joueur qu'ils étaient en train d'attaquer s'est téléporté donc là je vous invite à vraiment regarder le compte des téléportations puisque c'est là dessus que la suite du jeu va se faire en fait donc là on est à 29 téléportations contre 25 on a à peu près le même nombre de points on a à peu près le même nombre de kills donc là c'est vraiment maintenant que ça va changer du coup changement donc de cap pour fmo donc ils s'en prennent au château le premier s'est téléporté donc comme j'ai dit c'est win-win puisque ils ont fait consommer une téléportation là ils réussissent donc à faire un radis sur château et à renvoyer le joueur en safe zone et en plus du coup ils grappent des points là on a un gap on a un lead à 100 points deuxième château qui est renvoyé donc dans ses retranchements et pareil donc les points des kills plus une téléportation d'utilisés donc là on vient de passer de 26 à 22 téléportations en quelques secondes donc là c'est vraiment un très bon jeu de la part de fmo d'avoir fait ces rallye sur château et du coup on va aller voir élargir le gap et tout en sachant que derrière on va avoir une réaction de l'équipe ktf donc là j'ai l'impression que du coup on est en train de prendre ce fameux petit break et qu'on commence à réfléchir du côté de fmo ktf à des actions en cours notamment sur le training et sur l'armory on a toujours un compte de 27 téléportation donc fmo donc ça c'est plutôt pas mal avec donc une prise de position sur les buildings donc là en fait on quand on va revoir du coup la carte on se rend compte que donc 336 donc fmo raid donc du kingdom raid du coup est en train de monopolisé le terrain on voit que ktf donc effectivement retour chercher des troupes et à ce niveau là un retour sur le sur le tarmac voilà comment quand on voit ce qui se passe là on a encore des rallye sur château et là les points effectivement on passe à 600 points pour d'avance pour fmo donc là qu'est ce qui se passe donc on a ktf qui revient en jeu donc on a un double rallye sur toujours l'armory double rallye sur les trois majeurs buildings et du côté donc finalement de chez raid on a un premier contre rallye oh là là un premier contre rallye carrément je suis ému de voir celui là donc ils ont décidé de garder le building donc c'est top donc là en fait ils sont en train de donc de les faire utiliser les téléportations et quand vous voyez le compte de téléportation c'est 7 contre 20 ans ça c'est donc un très très bon point et on va voir que clairement ktf ne va pas se laisser faire donc là du coup on a donc la réponse de ktf avec une offensive sur les châteaux ils mettent beaucoup de pression puisqu'ils lancent plusieurs rallye en même temps sur les châteaux donc là on a un premier château de chez fmo qui s'envole et qui ne le prend pas on a donc deux rallye en cours donc c'est sur deux châteaux différents dans l'idéal au vu qu'ils veulent vraiment mettre une pression et qu'ils veulent renvoyer les châteaux je pense qu'il est dangereux de lancer donc plusieurs rallye sur différents châteaux il faudrait faudrait peut-être mieux lancer des doubles rallye sur un château pour être plus efficace puisque ce qui va se passer c'est que donc la fmo qui vient de prendre le lead va se mettre très clairement en défense ils ont encore de la marge au niveau donc des téléportations donc ils sont capables d'aller rechercher des troupes donc à ce niveau là ça va être juste une perte pour ktf là franchement ils sont clairement en retard au niveau de la stratégie sur château mettre un peu de pression là dessus pour vraiment renvoyer les châteaux à la base c'est intéressant mais j'ai craint que c'est trop tard et surtout le fait de ne pas faire des doubles rallye sur une même cible va leur porter préjudice du coup on a donc ktf qui essaye donc désespérément de faire utiliser les téléportations au maximum il reste 10 minutes de jeu et on a donc fmo qui va sécuriser donc les principaux building en lançant les attaques pendant que ktf est occupé à essayer de rattraper le retard mais j'avoue que là la stratégie elle va pas du tout dans le sens de ktf parce qu'il y avait assez de téléportations pour permettre donc à fmo donc d'être serein même s'il perdait quelques rallye tout en sachant qu'ils en gagnent quand même pas mal voilà puisqu'ils sont en mode défense maintenant et derrière on a donc une là on a un compteur qui tourne avec 10 minutes restantes donc on va voir ce qui va se passer mais là je ne pense pas que ktf va pouvoir revenir au score donc là sur les derniers minutes de jeu on va voir un peu des actions comme d'habitude dans les jeux un petit peu désespéré on tire tout azimut pour essayer de marquer des points c'est un petit peu trop tard mais bon ça vaut le coup d'oeil puisqu'il ya de belles actions donc il ya les rallye sur tasse là on voit encore même du coup qui a des petites erreurs de synchronisation puisque il ya un premier rallye qui va être envoyé sur tasse alors qu'il est en full défense donc là je vous l'avais dit mais donc du coup il le gagne et ensuite on va donc faire un autre rallye donc là celui-là il est gagné mais on va relancer un autre rallye sur tasse pendant cinq minutes après donc ça veut dire que pendant cinq minutes ce joueur tasse là il occupe peut-être les suplats et autres et pendant ce temps là il est en train de marquer alors que si on avait synchronisé les deux les deux rallye mais à ce moment là on aurait renvoyé le joueur dans les retranchements mais là en plus c'est marrant on regarde à force donc de de mettre la pression sur les troupes on n'a plus que six téléportations chez donc fmo et ktf en a sept mais bon je vous dirais qu'à ce stade du jeu il reste cinq minutes ben voilà ils avaient bien géré à ce niveau là donc il n'y a pas de il n'y a pas de souci du coup là on est vraiment dans les dernières minutes du jeu donc je tenais à dire que ce que cette partie là au départ elle ressemblait vraiment pas prometteuse j'avoue pendant les quinze premières minutes déjà c'était hyper ennuyant puisque voilà on avait cette espèce de jeu de tennis entre les deux équipes voilà avec pas réellement d'offensives de conservation des bâtiments ensuite on a eu quelques tentatives avec le supply d'occupation mais on s'est vite rendu compte que personne n'était capable de garder le bâtiment et pour cause il n'y avait pas donc de contre rallye pour pouvoir garder en fait du coup on s'est retrouvés avec je sais pas si c'était prémédité en soi ou s'ils avaient calculé le jeu comme ça à la base effectivement mais quand il sonne le glas du jeu c'est qu'à un moment donc du coup ils ont maintenu le score pendant quasiment la moitié du jeu et ensuite ils vont ils lancent l'offensives sur les châteaux et ils en font pas beaucoup ils en font comme ça 4 5 d'aquilée qui met un coup de pression directe à ktf donc là on est sur les dernières actions du jeu donc on a un double rallye donc sur un château ça va pas changer donc l'issue du game mais derrière on va vraiment jusqu'au bout de la démarche avec du sport et c'est vraiment une des meilleures actions que j'ai vu là de tout le match donc on a ce double rallye qui est lancé sur un château derrière on va avoir du coup une réponse directe de FMO qui lance sur un des rallye leaders un double rallye donc ce qui va se passer c'est que le double rallye de FMO va arriver avant celui donc de ktf ce qui va faire que le rallye leader va sauter en fait il va retourner à la base donc on va forcer à le faire téléporter et ben du coup ce qui se passe c'est que le rallye qu'il avait lancé il est mort puisqu'il était dans le rallye qu'il a initié et dans le deuxième qui la rejoint et du coup on a ce premier message système qu'on a et qu'on n'a mis pas quand on est en jeu comme quoi votre potion de retour parce que un tel dans ton équipe c'était parfait voilà ben en tout cas félicitations à FMO ils vont en demi-finale voilà donc bonne continuation il reste donc 3 matchs je vais essayer de les streamer si possible mais si c'est pas possible je sais qu'il y a d'autres streamers qui me feront avec plaisir en tout cas je vous souhaite une bonne soirée parce que là du coup pour moi il est 3h du matin et je bosse demain donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo bonne soirée